L'âme traînait des heures du Henri Ellison, reluquant les tableaux, les minets, les chantanteurs de charme qui se défoulaient autour de la foule de la fontaine qui, sur cette petite place, émettaient un léger bruit de ruisseau. Sur la place, place même, des orangées étaient chargées de fruits, la fontaine poulet, les jeunes filles rient en tenant des détails dans les bords de leur chambre comme les jeunes femmes japonaises ferment leurs vêtements. La petite fontaine Saint-Jean-Baptiste, sous ses orangées sans pantenaires, était demeurée pareil, avec sa discrète musique. De la fenêtre de sa chambre, François regardait la fontaine du Saint-Jean-Baptiste, entourée de gazon avec ses trois petits jets d'eau. Auprès de cette fontaine, où s'étaient assis à Londres Rachel et son grand cousin, leurs conversations allaient sans très monotones comme les chevaux de poste-poste dans le silence de la nuit. Elle les remarqua cependant qu'ils se parlaient, cette fois très bas et de nerfs, très sérieux, du coin de l'œil. Elle les observait, tout de qui chuchotaient avec mystère, au bruit de cristal que la fontaine leur faisait. Elle les faisait, et tout à coup elle les vit se tendre la main avec une gravité étrange. Au même moment tout rentra dans l'ordre paisible, l'ordre de cette fontaine était sous la protection de Saint-Jean et possédait la vertu de guérir toute folie.